C'est ça, louez-soir Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, je reviens aussi sur le sujet d'actualité pour l'Eglise. Vous savez que l'Eglise traverse une mauvaise phase actuellement. Et l'une des personnes qui combat vraiment toutes ces, je ne sais pas appeler ces résubiens, toute cette perte de foi, vraiment, je ne sais pas comment ils peuvent me qualifier ça, parce que le bon moment me manque. Le cardinal guinéen, le cardinal guinéen Robert Sarra, on savait qu'actuellement, il a beaucoup dénoncé les actes de ce qui se passe en pauvre Vatican. Alors le cardinal Robert Sarra vient de faire une belle sortie. Le cardinal déclare, il dit que les prêtres ont détourné le sacerdos pour en faire l'instrument de leur perversion. Les prêtres ont détourné le sacerdos pour en faire l'instrument de leur perversion. Ça, c'est la déclaration du cardinal Robert Sarra, qui est guinéen, africain, un noble africain, qu'on salue. Il est vraiment africain, on le salue. Tu sais, un vrai africain. Un livre africain, fier de l'air. Merci, mon gars, merci, son éminence. C'est-à-dire qu'on a des sommes de valeur comme ça, qu'on en a besoin dans la société. On a besoin des gens qui se lèvent, qui n'ont pas peur. Son éminence, vraiment, nous vous saluons. Nous vous soutenons dans ce combat que vous menez. Les prêtres, il dit que les prêtres. Je ne sais pas, la cathèque, quand tu es prêtre, c'est tellement beau. Le sacerdos, c'est tellement beau. Tu peux célébrer la messe, imaginez-toi le prêtre. Quand le prêtre prend un cadeau tel, il touche, tous les jours, il touche le corps du Christ. Il craint, lui, c'est qui a le pouvoir de craindre le corps, le pain du corps du Christ. Quand le prêtre, en Calamès, lui, il devient un petit Christ, altère Christus. Quand le prêtre fait la confession, c'est il poursuit, pour son écrits. Ils sont des pères. Je ne sais pas quelle est grâce. C'est quelle joie. Ils ont la joie que Dieu leur a donné. Il n'a pas de nous sauf. Mais il leur a donné cette grâce-là. Quand un prêtre se perd, mon frère, même dans le roi, le Satan se l'a fait. On ne peut pas savoir comment Satan est content. Quand il voit un homme de Dieu qui se perd, il est très content. C'est là que je vous invite, mes frères, à prier pour nos prêtres. Passez beaucoup de nos prêtres en cas de s'égarer. Avec encore le mouvement qui vient là, que LGBT, maman, c'est grave à l'église. C'est comme si l'église m'ait infiltrée dedans. Et quand le cardinal Sarah parle, parce qu'il y a les faits qui sont en cas de se passer, ce n'est pas pour rien que le cardinal Sarah passe. C'est qu'il est dépassé. Lui, il n'hésite même plus à chaque fois qu'il y a une rencontre, que ce soit dans un signe ou bien une simple rencontre. Un peu comme on a fait avec le discasteur pour la doctrine de la foi. Non, à chaque sorti, il prend possession. Lui n'a pas sa langue dans la peau, il doit parler. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue. Il parle quand il veut dire quelque chose de dire. Parce qu'il voit, il constate qu'il ne s'est pas dans l'église. D'abord, le sacre de Dieu, c'est un sacrement. C'est quelque chose de très beau, d'honorable. Je ne sais pas si c'est rendement connu de la grâce que Dieu leur a fait. Les pères sont des petits sangres sur terre. Ils ont une des grâces. Je ne sais pas si c'est rendement connu de la grâce qu'ils ont. Est-ce que les non-prères se rendent compte de ça? Mais tu vois, c'est l'œuvre du diable qui est en train de garer nos prères. Ça, c'est le diable qui est en train de garer nos prères. La frappe à celui qui s'est efficace, l'église catholique, là. C'est grave, ça ne va pas. Ouvre, qu'est-ce qui arrive à nos prères? On ne sait pas qu'est-ce qui arrive à nos prères. Le beau, c'est que quand il s'est gare, quand un prère tombe, il amène avec lui beaucoup d'âmes. C'est ça le problème. Parce que tu as un prère, il est curé dans sa paroisse. Lui-même s'est dégarré. Il ne va pas s'égarer seul. Il s'est garré en aménant beaucoup d'âmes. Parce que donc on le prend comme modèle. C'est ça le problème. Et on le prend comme modèle. Donc quand il s'est gare, ce qu'il fait, les gens, il croit que ce qu'il fait est bien. Il est comme modèle. Quand il s'est gare, il encraîne beaucoup d'âmes. C'est ça le danger. C'est qu'en s'égarant, il encraîne beaucoup d'âmes. Les hommes qui ne sont pas encore si dans la foi. Nous sommes en train de parler d'un mouvement, d'un combat, quelque chose qui est en train de se saler. Aujourd'hui, on dit, bénédiction, on l'utilise. Demain, ça va vous dire qu'elle va vous dire qu'elle va vous dire. Puisqu'on a dit que cela passe, on doit qu'elle. Ok, ce n'est plus en l'utilise, on va dire que nous venons dans l'église. Après, ce ne sera même plus ça. Puisqu'on bénédiaire, on va dire que comme vous connaissez, vous connaissez, il faut aussi qu'on s'élève le barrage. Puisqu'il faut donc bien accueillir. Les prêtres. Vous avez suivi ce qu'il s'est passé du côté de l'Italie, le père qui a installé une crèche LGBT à Noël. Noël qui vient de passer là. Au point où même, il y a le sénateur Morisio Gaspari, qui a dû intervenir, il parlait de ça, qui est du parti Forza Italia. La paroisse de Capocastello, qui est située à l'Est d'Ample. Il fallait aller voir la crèche LGBT. Il n'y a plus de Joseph et de Marie. Elle vient d'avoir l'enfant Jésus. Maintenant, c'est deux femmes. On ne sait même pas laquelle qui est mariée, mais deux femmes. Une crèche LGBT, comme on l'appelle, le père italien. s'appuyant sur le fait que le père a dit qu'il faut accueillir les homosexuels. Qu'est-ce qu'il fait ? Il conforme la position du père. Et il y a le groupe Pro Vita et Familia qui a donc lancé une pétition pour qu'on arrête cette crèche-là. Vous voyez ce qu'on peut faire ? À Noël, on a installé une crèche LGBT. Donc, Jésus n'est plus conçu du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus l'a conçu de la fécondation et vigre. Marie était quoi ? Mère portoise ? Je ne sais pas. Donc, les parents de Marie, ce n'est plus choisi. C'est-à-dire que mes frères, je l'ai fait la manger, j'étais dépassée. Donc, quand tu entends le candidat Sarah parler, dire quelque chose, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave, ça ne va pas. Ce n'est pas seulement qu'Italie. On a préciemment là que... Il y a un prêtre, un château. Il a ajouté comme le pape François. Parce que le pape François, c'est lui-même, c'est un ajouté. Je ne sais pas, c'est qui a vu, mais il y a un ajouté. Il ne veut pas s'aligner. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Les chrétiens, de sa paroisse, parce qu'il s'achève là-bas, dans sa paroisse, le père Mendoza, qui était le curé, il a acheté dans sa paroisse, les chrétiens de sa paroisse, sont en train de dénoncer, qui rejoignent le candidat Sarah, quand il dit que les prêts sont en train de se détourner de leur sacer douce. Parce que le père Mendoza a d'abord commis la première gaffe. Il est parti, on l'a vu, dans un magazine gay. Il s'est filmé en tenue d'Adam, un père curé. C'est fidèle. Et ça ne le gênait pas. Quelques temps après, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a dit que, il a déclaré clair ouvertement gay. Il a même quitté le sacer douce pour dire qu'il allait épouser son homme, son mari. C'est marié. Donc il a un mariage gay. Il y a les pays dans lesquels, il faut savoir, ce n'est pas comme en Afrique, ou dans certains pays, parce qu'il y a encore des pays comme ça où on ne se lève pas. Mais dans beaucoup de pays européens, même en Amérique, le mariage gay. Il y a le mariage pour tous, donc on se lève le mariage gay. Il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas comme en Afrique, ou en Afrique, on ne veut pas. Encore même que dans certains pays africains, comme on a vu le cas du Gabon, Afrique du Sud, ailleurs on se lève. Ça ne le fera pas. Maman, est-ce que vous imaginez un peu le scandale ? Donc quand le candidat Robert Sarah parle dedans, dénonce donc le fait que les lépreux détournent là, ça c'est douce. tu détournes de ça. C'est quelque chose qu'il a déjà beau pour la perversion. Donc en là-bas, l'Italie, lui, va faire une crèche LGBT. Jésus n'est plus conçu de Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, il n'a plus pour père adoptif Joseph. Maintenant, c'est un couple LGBT, donc marins. Et il va pourfondre la Sainte-Famille, c'est-à-dire un couple de lesbiennes. L'autre père là-bas, gentil, lui-là, s'est-mêmes dit qu'il va se poser nu et il va, il a accouvré son nom. Il va reposer nu, il a accouvré son nom. Il est donc parti se marrer. Ça a scandalisé les chrétiens de sa paroisse. Scandale total. Vous voyez que le cardinal Sarah, il a beaucoup de combats. La boxe, elle ne va pas, elle ne va pas. Qu'est-ce qu'il se... T'as-d'is dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que c'est pas dans le monde? Moi, je ne sais pas quels remèdes il faut dans le monde. Je ne vois que la prière. Je ne vois que la prière. Parce que l'homme est libre de ses actes et il est libre de faire comme il veut. Mais mon pour vous, c'est que quand il tombe, il ne va pas seul. Il est en train. Il dit que quand quelqu'un est curé, quand il tombe là, ce n'est pas lui ce qui va tomber. Parce que vous savez pas combien de personnes on a ancré. Par exemple, je viens voir ce prière-là. Mon père, j'ai des tendances au monsieur. Est-ce que le prière-là va encore lui dire que mon fils, ce n'est pas bien? Il va dire à mon fils, vas-y, toi, moi, tu crois que moi-même je suis, tu comprends un peu le danger? C'est ça le problème du danger qu'on parle comme ça. C'est qu'il a pas souvent un problème. Le catéchisme, il a des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que que la faute est venue d'où? Qu'est-ce qui ne va pas à l'église? Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas à l'église? C'est vraiment ça. On voit le croisement le croisement secret de Fatima et les révélations que le pape Jean-Paul II de la vision qu'il a eue. La vision qu'il a eue en 1915 après l'attentat qu'elle était assise à l'hôpital quand elle était couché. Parce qu'elle a eu une vision. Lui mettait un missi. Le Seigneur lui a révélé qu'il y aura après toi, après toi. il y aura une grande apostasie. L'église va aller en grésil. Les lois de Dieu ne sont même plus respectées. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Et nous redécouvrons ce que nous avons fait récemment. On a découvert mais arrêtez qu'il peut expliquer parce qu'il ne sait pas si ça explique ou alors c'est juste un fait. On a découvert aussi que récemment un des prègles un évêque qui est membre de la congrégation pour la droguée de la foi du décassé pour la droguée de la foi c'est le décassé pour la droguée de la foi qui a initié la fameuse déclaration fiducia supplicante que le papa a signé qui l'autorise. En fait c'est vrai que la déclaration n'est même pas l'élément essentiel. C'est vrai que ça choque. C'est ça qui choque le plus. C'est que tout ce qu'on a dit en haut qui est bien on a même balé. C'est-à-dire que c'est ça qui choque. Et c'est le décassé pour la droguée de la foi la congrégation de la droguée de la foi qui a l'origine de cette fameuse déclaration. Et tellement comme vous sachez que dans ces temps il y a des secrets qui sont encore dans le ressurgis où on apprend qu'un évêque qui est membre de ce décassé aurait déclaré ouvertement puisque les vidéos me circulent et les vidéos circulent ils ne se cachent pas il a déclaré ouvertement qu'il est gay et qu'il a bien calculé il avait calculé de se déclarer comme ça l'ouverture à la veille à la veille de l'ouverture du signe de la famille donc quand on se prépare à faire le signe de la famille on va parler dans des choses comme ça c'est là où le gars déclare que lui il est gay ouvertement même la honte parce qu'à l'Afrique je ne sais pas comment tu peux te placer je ne sais pas quel quelqu'un même la honte peut m'affler parce qu'il y a des choses qu'on fait même la honte mon frère même la honte la honte qu'est-ce qui se passe en Europe je pense qu'avec que les chrétiens qui sont en Europe il faut prier en Afrique encore là-bas les gens prient d'ailleurs qu'en Europe les gens ne veulent plus aller à l'église quelqu'un te dit qu'il va servir Dieu quand il s'agit quand tu vas à l'église c'est les vieux que tu couves si ce ne sont pas les religieux les prêcres les vieux les religieux peut-être que les vieilles personnes peut-être que les africains qui viennent et les familles encore conservateurs les gens n'ont pas le temps c'est le business tous les jours on n'a pas le temps mais honnêtement dépasser que le monde c'est parce que vous ne priez pas est-ce que les chrétiens de France prient est-ce que les chrétiens d'Argentine prient est-ce que c'est d'Italie vous mettez vos membres genoux à terre il faut prier le rosé les chrétiens catholiques prenez le rosé faites votre rosé invoquez le mandez le sacré car de Jésus que son règne vient invoquez le posséde sang de Jésus il y a des chemins de quoi ça ne va pas ça ne va pas vous pouvez donc imaginer que si des choses comme ça étaient faites à l'église je ne sais pas quand mon cardinal Sarah dit que les prêtres les prêtres dénoncent le fait que les prêtres ont détruit de leur sacerdoce pour en faire un instrument de leur perversité c'est avec raison parce que ce qu'elle a vu et ce qu'elle a encore c'est passé à l'église donc le peuple peut pas se mettre c'est parce que il y a des dents qu'il y a des dents qu'il ne va pas ça ne va pas ça ne va pas mes frères ça ne va pas je me souviens qu'au Cameroun tout un évêque a été assassiné à cause de cette histoire aujourd'hui paie à son âme j'espère qu'il est au ciel il repose auprès de la main de Dieu les évêques qui ont voulu dénoncer les prêtres qui ont voulu parler on a failli même aussi les assassiner on a tué cet évêque on a tué même les recteurs du séminaire qui ont voulu dénoncer ça et jusqu'à aujourd'hui on ne devait pas même la justice n'a même pas cringé mais comme il y a la justice divine qui cringé tout c'est justice à cringé que Dieu ouvre les portes à cet évêque que Dieu ouvre les portes à ce recteur au ciel pour ce que la mission qu'ils ont accomplie et que le Seigneur protège nos évêques qui sont encore fidèles parce qu'il y a beaucoup d'évêques qui sont fidèles il y a beaucoup il y a beaucoup d'évêques qui sont fidèles que le Seigneur protège dans ces évêques qui sont fidèles et qui dénonce que le Seigneur les soutienne vraiment dans le combat qu'il mène que le Seigneur soutienne aux preuves qui sont encore fidèles je vous dis mes pères restez fidèles même si vous êtes deux preuves même si vous êtes quoi n'abandonnez pas restez fidèles aux évêques mener le combat au cardinal Sarah ne vous découragez pas au cardinal Abongo ne vous découragez pas mes prères que vous qui menez encore le bon combat tenez bon le Seigneur est avec vous et nous nous allons vous soutenir dans la prière tenez bon mes frères ne perdez pas ce n'est pas le moins de perdre la foi mais il faut rester veiller pour voir comment l'antique c'est derrière là l'antique c'est en train d'agir à l'église il est en train de décruire les familles il est en train de décruire les dévocations ça ne va pas j'ai dit là je pleure pour l'église j'ai dit Seigneur que ton règne vienne Seigneur sauve ton église viens au secours de tes serviteurs qui sont en train de se garer tu es le bon passeur celui qui cherche la première garée viens chercher la première garée Seigneur et ramène-le Seigneur pitié de ton pauvre accorde-le-là ton pardon sans miséricorde donne-le encore une chance le Seigneur ça ne va pas ça ne va pas en parler mais ça fait tellement mal heureusement nous avons des hommes comme le cardinal Sarah que Dieu le bénisse que Dieu le bénisse vraiment abondamment et tous les prêts vous tous qui travaillez encore pour Dieu que Dieu vous soutienne que Dieu vous bénisse abondamment vous qui priez encore pour les prêts continuez à prier soutenez-les et vous les fidèles qui êtes encore fidèles dans la faveur de Dieu restez fidèles la fidélité est déjà payée même si tout le monde se garde restons fidèles à Dieu cette fidélité la paie et rends-je en tout le Seigneur Jésus Christ